C'est le chemin de la vie qu'on apprend à éviter. Vous voulez connaître, vous voulez savoir? Alors, restez jusqu'au bout et suivez la vidéo. Je suis Marie-Evo Diakono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis Life Coach, certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques mais surtout à trouver leur voie, à trouver leur talent, à exceller sur leur brillante destinée et à avoir une meilleure vie après un pervers narcissique. Alors, il y a des chemins dans la vie qu'on apprend soigneusement à éviter et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. C'est une petite réflexion que je vais partager avec vous aujourd'hui qui vient d'une expérience personnelle que j'ai faite tout récemment. Vous savez, il y a des chemins, il y a des sentiers en fait, il y a des routes en fait qu'on prend le soin d'éviter soigneusement peut-être parce qu'on y a vécu des expériences douloureuses dans le passé. Eh bien, j'ai expérimenté quelque chose de similaire tout récemment. Figurez-vous que dans mon trajet quotidien, il y a un itinéraire justement qui est très rapide et qui me permet d'aller vite et d'arriver assez rapidement à mon lieu, à l'un de mes lieux d'exercice, de mes fonctions. Alors, il se trouve que depuis environ six mois, cet itinéraire-là, il y a un morceau de route en fait qui est devenu complètement impraticable et qui n'avait pas été refait pendant un bon bout de temps. Tellement ce bout de route a été impraticable qu'un jour même, téméraire et têtu que je suis, j'ai insisté de passer toujours par cette route quoi qu'impraticable. Je me suis presque endommagée une bonne partie de mon véhicule à l'époque. Alors, forte de cette expérience douloureuse, je m'étais résolue et décidée à ne plus jamais emprunter cette voie. Et donc, comme alternative à cet itinéraire, je m'étais définie, je m'étais trouvé un autre itinéraire qui était deux fois plus long, mais qui me permettait quand même d'arriver à mon lieu de service. Et donc, c'est comme ça que du temps a passé jusqu'à ce que tout récemment justement, je me suis retrouvée à nouveau en train de me diriger vers ce petit bout de route. Alors, de façon réflexe, je voulais à nouveau prendre la voie de contournement et prendre le nouvel itinéraire, la route que je prenais depuis un certain temps déjà, qui, elle, est plus longue. Et du coup, j'ai vu des véhicules devant moi qui continuaient tout droit et qui passaient par ce bout de route-là. Et je me suis dit, déjà, les fois précédentes, chaque fois que je voyais les véhicules passer par là, ils me disaient qu'à ceux-là, ils ne savaient pas ce qui les attend là-devant. La route-là, elle est impraticable. Tant pis pour eux s'ils veulent gâter leur véhicule. Moi, je ne passe pas par là, je ne suis plus maligne. Mais cette fois-là, une petite voix m'a dit, qu'est-ce que j'ai à perdre d'essayer ? Autant mieux aller, puisque je vois des véhicules prendre cette route-là, aller, quitte à ce que, nez à nez à cette route-là, si je vois qu'elle est impraticable, j'ai toujours l'opportunité de faire demi-tour. Alors, je me suis dit, OK, pourquoi pas ? Et j'ai été agréablement surprise de me rendre compte que, chemin faisant, cette route-là avait été arrangée, elle avait été rénovée, et moi, je me suis retrouvée justement en train de gagner des minutes précieuses, un temps précieux, et je suis arrivée justement à mon lieu d'exercice le plus rapidement possible. Et donc, j'ai tiré de cette expérience une belle leçon. Je me suis dit, voilà, moi, voici qui était à côté, en fait, de la plaque, qui était en train de passer à côté d'une belle opportunité de redécouvrir cette route que je pensais abîmée, que je pensais abîmée de façon indéfinie, mais surtout, de passer à côté d'une opportunité d'aller deux fois plus vite et de m'éviter justement la, je peux dire entre guillemets, la douleur de passer par une voie de contournement à le deuxième itinéraire que j'apprentais jusque-là. Et donc, je me suis dit que si cette expérience personnelle s'appliquait, en fait, à la vie de tous les jours, est-ce que tu ne penses pas que ce chemin que tu as appenté avant et que tu as décidé de ne plus jamais appenter, est-ce que tu penses que tu n'es pas peut-être en train de passer à côté de quelque chose? Est-ce que c'est parce qu'une voie n'a pas marché pour toi il y a cela quelque temps qu'elle ne le sera définitivement plus jamais? J'ouvre juste la réflexion. Je ne suis pas en train de dire ne vous me prenez pas sur mon propos. Il y a des chemins, il y a des voies, il y a des routes qui doivent rester fermées, et qui doivent demeurer fermées pour chacun d'entre nous parce que définitivement elles ont prouvé de par le passé qu'elles ne nous apportent que des préjudices et que du mal en fait. Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que toutes les routes que tu t'es fermée pour toi-même, est-ce que toutes les routes que tu t'es interdite définitivement d'arpenter doivent le rester? Est-ce que tu ne penses pas que le temps est dans? Il y a des choses qui ont changé, il y a une configuration des choses qui ont changé. Peut-être la route a été refaite ou alors peut-être c'est toi qui as changé tout simplement qui fait que définitivement c'est une route que tu peux arpenter à nouveau. Comme j'ai dit, c'est juste une réflexion que je laisse ouverte. Chacun y trouvera ce qui sera bon pour lui. Toujours est-il que mon expérience m'a montré que si je n'osais pas, si je ne m'en mets pas de courage, si je n'étais pas suffisamment curieuse pour explorer à nouveau cette route-là, je n'aurais pas eu cette agréable surprise. Et c'est ce que justement je vous propose de faire aujourd'hui. Et si tu t'autorisais justement à redécouvrir une route que tu avais fermée, et si tu t'autorisais à réexplorer en fait une voie que tu t'étais interdite, pourquoi pas ? Au final, qu'est-ce que tu as à perdre ? Qu'est-ce que tu as à perdre ? Si tu te rends compte devant cette route qu'elle est restée impraticable, tu n'auras qu'à faire demi-tour. Mais au contraire, et si, et si, tu es agréablement surpris de découvrir que des choses ont changé, que des améliorations ont été faites, tu sais, et tout. Et alors, vous voyez que ce que j'essaye d'illustrer ici, ça peut s'appliquer dans tous les domaines de vie, ça peut être une voie, ça peut être une voie de vie, un chemin de vie, un destin, un destiné, ça peut être une voie professionnelle, ça peut être une voie relationnelle, tu y mettra ce qui te parlera le plus. Mais ce que j'essaye de dire et ce que cette expérience m'a appris, c'est que définitivement dans la vie, il faut, quel que soit, en dépit des expériences passées douloureuses, il ne faut pas se fermer. Il faut garder son bon esprit d'enfant, garder cette ouverture d'esprit, garder cette disposition d'esprit d'enfant qui va te pousser, qui va te permettre en fait d'être dans l'attitude de quelqu'un qui explore, de quelqu'un qui explore, de quelqu'un qui découvre et qui redécouvre les choses. Et je te garantis d'ailleurs que ce n'est que dans cet état d'esprit en fait que tu pourras justement tirer la meilleure partie de la vie, que tu pourras expérimenter des joies les plus inattendues parce qu'au final, je pense que les surprises les plus inattendues, les voies, je peux dire quoi, les découvertes les plus agréables se retrouvent, se trouvent généralement au découp d'un chemin qu'on n'attendait pas, au découp d'un chemin qu'on n'espérait pas. Alors je te dis, réexplore à nouveau, peut-être, qui sait, il y a quelque chose de nouveau. Oui, tu as été cassé, oui, tu as eu mal, oui, comme moi, j'ai presque abîmé toute une grosse pièce de mon véhicule, mais ça n'empêche que j'ai à nouveau redécouvert cette route tout récemment et définitivement, je vais recommencer et j'ai recommencé à apporter cette route-là. Donc on nous dit, il y a certaines situations pour lesquelles le point final est définitif, mais je pense qu'il y a d'autres pour lesquelles également le point final peut laisser, peut être temporaire et donner l'ouverture à d'autres belles phrases, d'autres beaux paragraphes qui pourront justement exprimer de magnifiques écrits. Bon, maintenant, post-scriptum, tout ce que j'ai dit pour cette vidéo-là ne concerne pas les pervers narcissiques. On est d'accord? Allez, portez-vous bien, l'éternel vous bénisse. Je vous aime. Ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501